Parmi les projets de recherche qui sont menés à notre Europe, il y a toutes les recherches, toutes les études qui sont réalisées en interne par l'équipe permanente. Et puis il y a des projets qui associent beaucoup plus collectivement d'autres partenaires. Il y a notamment Thing Global Actu Opin, le projet que l'on mène maintenant depuis qu'on a lancé en 2007. Et qui mobilise une quinzaine de think tanks européens qui sont implantés dans différents états membres de l'Union Européenne pour représenter la diversité des points de vue européens. Et qui s'associent pour tous les 18 mois avant le démarrage de chaque nouveau trio de présidences de l'Union Européenne, adresser des recommandations concrètes sur chaque secteur aux présidences tournantes de l'Union Européenne. Ce travail a la particularité d'avoir à la fois une approche très pédagogique, parce qu'il présente quels sont les enjeux du moment, sous un trio de présidences, où en est-on de chaque dossier et quelles ont été les dernières avancées, quels sont les nouveaux enjeux par rapport à l'évolution du cadre international et puis quelles sont les recommandations que peuvent faire les différents think tanks européens. L'objectif est de mettre en scène une délibération politique des différents think tanks, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des propositions qui sont contradictoires, qui créent le débat. À la fin du rapport, il y a au contraire un exercice de convergence, où tous les think tanks se mettent d'accord pour essayer de pousser en avant telle ou telle recommandation qui leur paraît centrale. Notre Europe, depuis longtemps, mène une réflexion sur le rôle des think tanks dans l'Union Européenne et dans la réflexion des acteurs institutionnels européens. Et c'est d'une certaine façon une vraie délibération collective qui est assez inédite, qui n'avait pas encore eu lieu jusqu'à maintenant.